... Parce que c'est nous que ça concerne, parce que nous dans deux ans on est au travail et c'est nous qui allons prendre. On n'aura plus d'indemnité, on va travailler plus pour gagner beaucoup moins. On va être toujours au travail sans indemnité. S'il nous arrive un problème, on n'aura plus rien pour nous protéger. Et c'est la loi des patrons, donc nous on est là parce que ce ne sera pas nous. Donc on va tout prendre. Et du coup on se réveille parce que les gens qui sont là, c'est les lycéens et les étudiants de fac et d'école supérieure. Donc on ne sera pas les patrons, on sera les salariés dans les petites ou les grosses entreprises. Et voilà. ... ... ... ... Parce que je trouve ça très important, ça me tient beaucoup à cœur de me battre aujourd'hui. Et voilà. Alors parce que cette loi c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la réforme libérale de trop. La réforme qui cherche à nous priver de droits sociaux pour lesquels nos grands-parents, nos parents se sont battus. Voir même avant, ça fait un siècle de retour en arrière. Et c'est une réforme pour laquelle on est complètement contre parce qu'on la trouve absurde. On trouve que oui, il faut modifier le marché du travail, mais que ça ne peut pas marcher dans ce sens-là. Les réformes proposées par cette loi sont absurdes, sont complètement idiotes. Et du coup on est contre et on se mobilise pour dire que les lycéens sont toujours présents et qu'on va se faire entendre. C'est inadmissible parce que les étudiants ont des études pratiquement gratuites, ça nous coûte à nous. Ils ont une chance inespérée de pouvoir le faire, donc c'est inadmissible. J'imagine que c'est une accumulation aussi un petit peu. Il y a un climat ambiant qui est assez anxiogène. Et ce projet de loi, à mon avis, est un peu une goutte d'eau. C'est l'avenir, c'est le travail. Le travail c'est l'avenir, donc si on a peur pour son avenir et peur d'être précaire, on sort dans la rue. Je pense que la plupart des lycéens qui se sont bougés ici, tous ceux qui se sont bougés ici et même la plupart des lycéens se sont concernés par ce projet de loi parce qu'ils sont conscients que ce projet de loi, ça va les atteindre, si ça ne les atteint pas maintenant, ça les atteindra d'ici quelques années. Et que les combats des salariés et des lycéens sont exactement les mêmes. Et que les revendications sont les mêmes. Que ceux qui sont lycéens aujourd'hui sont les salariés de demain et qui ne veulent pas renoncer au droit, qui ont été tous ceux des Français depuis des années. Et qu'ils sont conscients que c'est aujourd'hui qu'il faut se battre si on veut les garder. Ça serait normalement l'employeur de veiller à ce que les conditions de travail de ses employés soient supportables. Parce que de licencier comme ils font, ça ne permet pas aux jeunes de construire une vie, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !